Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vingt ans après le départ de votre père Daniel Gélin, vous avez décidé de montrer la passion méconnue de l'acteur, sa passion pour la poésie. Vous montez sur scène pour le raconter en verbe et surtout pas contre tous. Bonjour Fiona Gélin. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'on vous retrouve et c'est assez étonnant parce que vous avez été une des pionnières des clés d'une vie. Vous étiez la deuxième invitée et aujourd'hui vous êtes la 937ème. C'est fou. Ça passe trop vite. Vous vous préparez pour le 6 mars à la Lambra un spectacle, la poésie de Daniel Gélin, vue par sa fille Fiona Gélin. C'est l'occasion de revenir sur le parcours de ce grand acteur à travers des dates clés, c'est le principe de l'émission. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 1er mai 1940. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un film qui s'appelle Miquette et sa mère. C'est le dernier film sorti avant l'arrivée des nazis. Un film de Clouseau qui a réalisé le diabolique. Et là, dedans, il y a Daniel Gélin dont on va écouter la voix. Oh là ! Des années, je ne suis pas revenu. Et curieusement, mes enfants, Manuel, Fiona, Xavier même, et même la petite Laura maintenant, elle vient là parce qu'elle trouve qu'il existe encore quelques... Il y a des fantômes. C'est fou. Et il parle de vous, de votre famille. Oui, c'est génial. Ce film, c'était vraiment... Il apparaît quelques secondes et c'est un film étonnant. Il faut le revoir un jour. Ah oui, absolument, parce que je n'étais pas au courant. Voilà. On va apprendre plein de choses grâce à vous et j'espère vous en apprendre. Il faut savoir qu'il nous a quittés il y a 20 ans déjà. Il y a Réloré, 100 ans. Voilà, exactement. Alors, c'était, et vous l'avez dit, non pas un acteur, mais une planète à lui tout seul. Oui. Oui, c'est vrai parce que papa avait plusieurs corps dans son arc. Et puis, comment dire... Pour moi, c'était un magicien parce que d'abord, ce qui était bien avec papa, c'est qu'il était toujours de bonne humeur. Toujours, oui. Toujours. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Toujours souriante, sauf le soir de Noël. Ah bon ? Oui, parce qu'il a perdu sa maman le soir de Noël. D'accord. Donc, mais je l'ai toujours vu, même quand... Même à la fin, avec ce regard pétillant, ce sourire malicieux, puis il aimait la vie à pleines dents. Il aimait la vie énormément. Ça, on va en parler. Mais effectivement, on l'a un peu oublié aujourd'hui, alors qu'il a été un des plus grands acteurs de sa génération. Et quand vous êtes née, je crois qu'au départ, il vous a appelé Bénédicte. Oui, en fait, oui, parce que Fiona est un prénom étranger. Oui. C'est un prénom celte et anglais. Mais il m'a appelé Fiona tout de suite. Papa m'avait dit, il faut que tu ailles à la Bibliothèque Nationale. Parce qu'il y avait déjà marqué, Fiona, la fille de Daniel Gellin, vient de naître aujourd'hui. C'est fabuleux. Oui. Vous ne saviez pas lire à l'époque, de toute façon. Non, non, non. Il faut que j'aille le voir, ce magazine, enfin ce journal. Alors, il se trouve aussi que votre mère était mannequin. Oui. C'est une rencontre, je crois, que votre père, Daniel Gellin, faisait les défilés d'Ior pour voir et séduire votre mère. C'est ça, absolument. Ils se sont rencontrés comme ça. Et ça a marché. Pourtant, maman n'était pas libre. Elle était avec Cartier à l'époque. L'autre quartier qui était l'un des héritiers plus riches de France. Absolument, absolument. Et en fait, un jour, papa lui a demandé, voilà, si dans sa petite chambre, je crois que je me demande si ce n'est pas la chambre de bonne rue d'Odessa, parce qu'il en a fait plusieurs. Il lui a dit, si à minuit tu es dans ma chambre, je t'épouse. Et à minuit moins cinq, maman était dans la chambre de papa. Et voilà comment ça s'est fait. Il se trouve que vous conseillez à votre père des secrets, car il vous a confié des secrets que vous avez dit un jour trop lourd à porter, Fiona Gellin. C'est-à-dire que j'étais vite, assez tôt, sa confidente. Il avait décidé que je serais comédienne. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas léguée, peut-être un peu jeune, mais c'est vrai qu'il me racontait beaucoup de choses, que je ne peux d'ailleurs toujours pas raconter. Et c'est pour ça que je m'appelle moi-même la boîte à secrets. Et c'est vrai que j'étais la confidente de papa très tôt. C'était vraiment fusionnel, comme je ne sais pas si c'est bien, comme j'ai fait avec mon fils Milan d'ailleurs. Et vous aviez un frère aîné qui est Manuel Gellin. Manuel Gellin, et puis il y avait Xavier, qui était aussi mon agent, le père du Gaugelin, Xavier, qui était l'aîné. Comme disait papa, le... Le patriarche ? Non, le patriarche, c'était papa. Zazie, c'était vraiment... L'héritier numéro un. Voilà, l'aîné. On l'appelait l'aîné d'ailleurs, Zazie. On l'appelait l'aîné. Et c'était un scénariste, un acteur. Il était le pionnier des cassettes vidéo. Il a sorti la première cassette vidéo en France, qui était celle de la guerre des boutons d'Yves Robert. Absolument. Alors, votre père, Daniel Gellin, on va essayer quand même d'en parler un peu plus, et de savoir d'où il vient. C'est-à-dire qu'au départ, il était dans les Deux-Sèvres, il est fils de paysans. Son père, je crois, s'occupait de chalutiers. Absolument. Et puis un jour, il a eu la vocation du théâtre. Oui. Ça lui est venu, comme sa soeur Tata Monnier, Dieu est son âme. Et il a quitté Angers pour Saint-Malo. Et il est parti à Paris, voir le cours de René Simon, qui était le plus grand professeur de l'époque. Absolument. Absolument. Il faut être courageux ou inconscient pour faire ça. Oui, surtout qu'il avait 19 ans, mais c'était... Oui, il a dû... Il avait envie. Oui, oui, il avait envie d'être comédien très... Tout de suite, quoi. Et puis ses professeurs ont été Jean Villard, Louis Jouvet, enfin... Il avait comme élève, elle est aussi dans cette école, Jacques Charon. Yes. Qui était un grand metteur en scène. Oui. Et surtout, au départ, il jouait les comiques. Oui. Il voulait faire rire, Daniel Jélin. Papa était un comique, d'un avis. Il faisait beaucoup rire. Quand il venait... Chaque fois qu'il venait me chercher à la gare, quand les parents ont divorcé, il arrivait déguisé ou en faisant des grimaces. Papa, il m'appelait moi-même le clown. C'était un gros comique, d'un avis, papa. C'était vraiment un bout en train, un bon vivant. Et je ne sais pas si vous le savez, Fionnagélin, mais son camarade au conservatoire de Ban, c'était Robert Desry, futur auteur des Branquignols. Ils sont connus comme ça. Il a failli rentrer dans la troupe des Branquignols. Et ça ne s'est pas fait. Et les Branquignols, qui ont été le plus grand succès qu'on puisse imaginer, même Benny Hill, a coqué les Branquignols. Absolument. Tu vois, je ne le savais pas, Jacques, ça. Merci. Alors, finalement, s'il devient un acteur plutôt spécialiste des drames, c'est parce que René Simon a remarqué qu'il avait autre chose, Fionnagélin. Oui, il avait un côté écorché vif. Il avait ce côté, comme il était tout mince. Et l'œil un peu, il avait souvent l'œil rêveur. Il l'a remarqué comme ça. C'est vrai que papa avait vraiment les deux. Il avait deux personnalités, c'est-à-dire bout en train, toujours en train de déconner. Et en même temps, presque de la contemplation ou de la méditation, il était extrêmement rêveur, ce qui lui donnait un air extrêmement... Romantique. Romantique. Très romantique. Papa était très, très, très romantique. Alors, il commence par le conservatoire. Il est reçu au conservatoire, ce qui est déjà pas mal. Et il va travailler avec Louis Jouvet. Oui. Ça, c'est un privilège. Absolument. Ça a été son grand professeur. Il vous en a parlé, quelquefois, Daniel Gélin, de Louis Jouvet ? Un petit peu, parce que papa me faisait travailler mes rôles. En fait, j'ai une anecdote. Il disait, comme beaucoup de gens qu'on le traque, beaucoup d'acteurs, avant d'entrer en scène, qui m'ébrouillamment, qui pètent. Oui. Excusez-moi du mot. Et Louis Jouvet était un grand péteur. Oui. Un grand traqueur. Donc, un grand traqueur. Et il disait, allez, bon vent, ça fait bien longtemps que je te porte. Et ça, c'est ce que j'ai gardé. Il a appris, il me parlait aussi beaucoup de Jean Villard. Oui. Il avait beaucoup marqué. Oui. Il aimait beaucoup Jean Villard. C'est le Théâtre National Populaire. Absolument. Et le Festival d'Avignon. Absolument. Et puis, pendant la guerre, je ne sais pas si vous le savez, Jean Angélien, il a fait de la figuration dans ce film dont la chanson est devenue culte. Puis, au premier rendez-vous, Daniel Darieux. Et dans le film Premier Rendez-vous, qui est un film classique, eh bien, il y a une apparition de Daniel Gélin. Incroyable. Vous n'avez pas vu ça, non plus. On le recrète pas. Non, j'étais pas née, mais tu connais mieux papa que moi. Et puis, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il a vécu une belle histoire d'amour avec Simone Signoret. Oui. C'est vrai, c'est incroyable ça. Elle n'était, encore Simone Camincaire, elle était figurante, je crois. Oui. Et il y a eu une très grande histoire entre eux. Oui. Il y en a eu beaucoup, papa. Simone, je l'ai rencontrée dans la ville de Maupasson, où j'étais à l'époque pendant une semaine doublure-lumière de Miu Miu. Et donc, j'accompagnais papa et j'ai eu la chance pendant une semaine de déjeuner à la cantine à côté de Simone. Voilà, qui était une femme remarquable. À l'époque, elle ne savait même pas qu'elle allait faire du cinéma. Non. Et c'était un couple magique et c'est grâce à Simone Signoret qu'il a connu la bande après-vert à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, c'est ça, la bande après-vert a commencé, oui. Et la bande après-vert, c'était Juliette Gréco, Maurice Baquet, Mouloudji qui ressemblait un peu à Daniel Zellar. Absolument, ils avaient quelque chose. Et puis Francis Lemarque aussi qui était dans cette bande et se retrouvaient tous pour vivre ensemble des moments joyaux. Voilà, Et puis après, il y a eu quand il a rencontré Louis de Funès dans le métro quand il était trompettiste. On va en parler justement. Et un jour, Et Vadim, on va en parler aussi. Mais Simone Signoret un jour lui présente une amie très chère qui est Daniel Delorme. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une jeune comédienne et que Simone Signoret était sa meilleure amie. C'est ça. Et Daniel Delorme, ça a été une grande passion de Daniel Delorme. C'était la première femme de papa. Voilà. Et il y avait aussi dans la bande un garçon qui était à l'époque de l'amoureux de Daniel Delorme. C'est un certain Gérard Philippe. Oui, exact. Vous m'en parlez de Gérard Philippe ? Il m'en parlait. Il m'en parlait, c'est-à-dire, il m'a fait regarder tous les films de Gérard Philippe. Et c'était... Et c'était... Oui, il en parlait comme un ami, mais il n'y avait pas pas une rivalité, mais il disait des fois qu'il n'avait pas le physique de Gérard Philippe, que papa, on l'appelait le blouseau noir à l'époque. C'était le... C'était le rocker de la bande. Voilà. Alors que Gérard Philippe débutait, il n'était même pas encore avec Jean Villard. Absolument. Ils sont connus à cette époque-là. Oui. Et puis, il s'est passé encore d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 5 octobre 1956. A tout de suite sur Sud Radio avec Fiona Gélin pour parler de Daniel Gélin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Fiona Gélin. Nous parlerons tout à l'heure de ce spectacle à la Lambra qui est le début d'une nouvelle aventure, la poésie de Daniel Gélin nue par sa fille Fiona Gélin. Et on va continuer à parler de Daniel Gélin qui nous a quittés il y a 20 ans, qui mérite de ne pas être oublié. Et le 5 octobre 1956 sort un film dont voici la bande originale. Oui. C'est un serage que tout le monde connaît par Doris Day dans un film qui s'appelle L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Absolument. Et Daniel Gélin fait ses débuts à Hollywood. Absolument. Ça, ça a été énorme. Comment ça s'est fait ? Il vous en a parlé ? Parce que c'est... Être un petit comédien français à la Hollywood, c'est pas si fréquent. C'était rare, mais je dois dire que j'ai pas énormément de souvenirs à part que j'ai vu le film avec lui. mais en fait, les souvenirs que j'ai... C'est mon frère Manuel qui a fait un très joli reportage sur Réfère 3 qui a des anecdotes de papa. Moi, j'ai surtout des souvenirs... Je découvre même les films de papa maintenant. Oui. Il a tourné beaucoup en plus. 150. Et à une vitesse incroyable quelquefois. Et l'homme qui en savait trop... Il y a eu l'Oscar de la meilleure chanson pour Kessé Rassé. Yes. Et le film, c'est un remake d'une version de 34 que Hitchcock avait déjà réalisé avant. Et il y a une scène que tout le monde connaît où le maquillage de Daniel Gélin s'étale sur les mains de James Stewart. Je ne sais pas si vous voyez cette scène. Absolument, complètement. On marchait Jamel Fah à Marrakech. Voilà. Et comme les maquilleurs n'avaient pas trouvé de fond de teint assez noir qui puisse partir facilement, ils ont peint les doigts de James Stewart en blanc afin qu'ils laissent des traces sur le visage de Daniel Gélin. Absolument. Bravo ! Et cette scène, elle est culte. Culte. Et c'était Pierre Freinet dans la version de 34 qui avait interprété ce rôle. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, je ne savais pas. Pierre Freinet vous en a parlé aussi cette scène. Ah oui, c'était un grand ami à papa. Vraiment, je crois qu'il a même été... Je crois que Cocteau, c'était pour maman. Je crois que même il a été témoin. Oui. Pour Daniel, pour Lélé, Daniel Delors. Oui, tout à fait. Il a été témoin de mariage de Daniel Delors. C'est ça. Et Pierre Freinet vivait avec Yvonne Printemps et aussi, c'était un grand séducteur, un peu comme votre père. Et quand Yvonne Printemps rencontrait Pierre Freinet, elle vivait avec Sacha Kitteri, elle allait soi-disant faire les courses dans un grand magasin. Elle traversait le magasin et de l'autre côté, il y avait un petit hôtel où elle le retrouvait et puis a freiné. Donc, Kitteri n'en a jamais rien su. Alors, il y a aussi un autre film que vous connaissez peut-être qui est Rendez-vous de juillet. Ah oui, oui, bien sûr. Rendez-vous de juillet qui est le premier film où on ne parle pas de résistance, le premier film sur la jeunesse de l'époque. Yes. Et ça correspondait justement à la jeunesse de Daniel Delors. Des papas, pile poil. Il vous en parlait de cette jeunesse à Saint-Germain-des-Prés ? Ah oui, ça, il m'en parlait très souvent. C'est-à-dire, il disait... D'abord, il continuait, enfin, il m'emmenait chez Castel. Il en parlait. Il y avait les... Les clubs de jazz. Les clubs de jazz. Chez Georges. C'était une fête que vous ne pouvez pas imaginer. Ah oui, puis il adorait venir, on adorait se promener à Saint-Germain-des-Prés. C'était la plus belle époque. Ce qui n'existe plus maintenant, c'est comme nous, moi, les années 80, l'époque de Saint-Germain-des-Prés, même nous, moi-même, ou Renaud, tous les jeunes, enfin, les acteurs et les chanteurs, l'époque Saint-Germain-des-Prés, c'est unique. C'était génial à l'époque. Il y avait Django Reinhardt qui passait dans les clubs, qui vous écoutait. Votre père, Daniel Jeanne, ne dansait pas. Il détestait danser. Il préférait séduire. Il y avait des soirées déguisées. Je ne sais pas si vous le savez. Non, ça, je ne savais pas. Il y avait une soirée au Vieux Colombier où il est arrivé en se frappant le crâne à coups de marteau. On lui a dit pourquoi ? Et il répond c'est si bon quand ça s'arrête. Voilà, c'est papa. C'est exactement ça. C'est l'humour de papa. C'est des choses qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Surtout en ce moment. Ça ne ferait pas rire. Je pense que... Mais ça, je la ressortirai. Je la trouve très bonne. Il y avait une joie de vivre qu'il avait complètement, ce soir de Daniel Gélin. À papa, il avait tout le temps la joie de vivre. Par contre, il prenait vraiment la politique, les choses très au sérieux. mais il vivait dans la poésie. Papa vivait toujours dans la poésie et dans l'émerveillement. Il disait, d'ailleurs, je l'ai tatoué sur mon bras, si on voulait, il n'y aurait que des merveilles. Il fallait que chaque moment de la vie soit une poésie, soit un petit miracle ou soit il mettait des papillons dans les yeux à chaque instant s'il pouvait le faire. Et à Saint-Germain-des-Prés, Daniel Gélin a été le premier à entendre cette chanteuse. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison. Des heures à la saison. C'est vrai que cette chanson, c'est la première chanson que j'ai de Gréco et qui, en fait, elle est née parce qu'un soir au Tabou, où Daniel Gélin venait souvent, elle rencontre Jean-Paul Sartre qui lui dit il faut que tu chantes. il l'emmène le lendemain chez lui, au-dessus du Café Le Flore et il lui présente Raymond Queneau et là, ça commence comme ça. Et Gréco, il en parlait quelquefois Daniel Gélin ? Il en parlait très souvent et en plus, quand j'ai rencontré le peintre qui est parti il y a deux ans, l'Artigre, ils ont fait une carte postale devant la ponche où ils se retrouvaient tous à la ponche avec Juliette Gréco, Vadim, oui, il en parlait beaucoup et puis on l'écoutait, on l'écoutait à la maison, oui, bien sûr. Et puis, il se trouve que Sartre, si j'en parle, c'est que Daniel Gélin a souvent joué Sartre à la fois les mains sales et huis clos. Oui. Il a triomphé, je crois, dans huis clos. Ah oui, il l'a joué beaucoup de fois, il l'a joué plusieurs fois, oui. Il l'a joué dans 3, 4 théâtres plusieurs centaines de fois. Absolument. Et c'est assez étonnant d'imaginer Daniel Gélin dans Sartre. Vous en parlez ou non ? Non, mais il disait que comme il se disait comique, il me disait ma fille, t'es une comique et une comique peut tout faire, surtout la tragédie. Voilà. C'est beaucoup plus difficile pour un tragédien de faire du comique. Il me dit si t'es comique dans la vie, tu peux tout faire. parce qu'il disait le plus dur pour un acteur, c'est de faire rire. Voilà. Et effectivement, il a joué une pièce qui était l'ancêtre de La Cage aux Foles. Il était Zibline, un homosexuel farvelu. Ça, ça aussi, ça a surtout, on a totalement oublié ça. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vue, celle-là. J'étais... Vous n'étiez pas née, je crois. J'étais pas née. Voilà. Et à propos d'humoriste, effectivement, il y a quelqu'un qui lui a surnommé Ma Chance, c'est Louis de Funès. Absolument. C'est une rencontre incroyable. Incroyable. Dans le métro, il jouait du saxo. Du piano. Mais de Funès jouait du piano. Et du saxo aussi. Et du saxo aussi. Non, de la trompette. De la trompette, oui. De la trompette. Et papa lui a dit, mais il faut que tu... Donc, c'est... Oui, oui, c'est papa qui l'a découvert, oui. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont un soir dans le métro, je crois qu'ils se croisent et que de Funès n'a rien en vue et qu'il dit, demain, il y a la tentation de Barbizon, il y a un casting si tu veux y aller. C'est comme ça qu'il a débuté. Oui. Et il l'a fait aussi débuter dans une pièce de Marc Gilbert Chauvage en la vente paille. Il lui a permis de débuter. Et il en parlait souvent de Funès. Ah, tout le temps. Enfin, tout le temps, régulièrement, quand il y avait réunion des poètes le week-end à la campagne, il en parlait. Et puis il en parle dans tous ses bouquins qu'il a écrits, quoi. Dans Bâton rompu, dans tous ses livres. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Funès. Il n'y aurait pas eu de Funès. C'est comme il a refusé un rôle aussi qu'a fait... Je ne me souviens plus le nom du film. Mais où il a appelé Gabin et il a dit à Gabin ce rôle n'est pas pour moi, il est pour toi. Mais tu dois savoir, toi, le film dont je parle. C'est touché pas au Grisby. C'est touché pas au Grisby. En fait, Gabin, on propose ce rôle à Daniel Gellin et il refuse. Il dit que c'est un rôle pour Gabin. Et personne ne veut de Gabin parce qu'à l'époque, il est considéré comme totalement fini. C'est dingue. Et finalement, le producteur revient à sa décision et c'est comme ça qu'il y aura touché pas au Grisby. Le caf sur bif et il est dans ton flingueur. Et là, il sentait que ce n'était pas pour lui. Il savait, il sentait les rôles qui étaient pour lui ou pas pour lui. Il sentait, il disait... Ben oui, il avait cette... Ce sixième sens. Oui, absolument. Et puis, dans ce film, avec Gabin, il y avait... Il a assisté quand même à l'histoire d'amour entre Gabin et Marlène. Voilà. D'être riche, oui. Il en parlait de ça ? Ben, il en parlait... Moi, j'étais encore peu tchotte, mais il en parlait... Oui, il était fier de cet amour-là et il parlait souvent de cette bande qui se retrouvait tous les soirs, qui refaisait le monde. Il y en a un qui filait le boulot. Enfin, il s'entraidait. C'était des... C'est ça la poésie. C'était la bohème. Bien sûr. Il vivait la bohème. Moi, avec mon père, mon enfance, c'était... Il s'appelait lui-même le Saint-Taban qu'on vivait à la bohème. Voilà. Et ce n'était pas le cas de la compagne de Jean Gabin qui était Marlène Yétrich. Oui. Je crois que Jean Gabin lui a appris l'argot. Oui, absolument. Oui. Elle était incroyable. Et papa me l'a appris aussi, après. Et Marlène Yétrich, elle savait tout. Elle savait régler une lumière. Oui. Elle l'obéissait. Et on lui obéissait au doigt. Ah oui, c'était une sacrée femme. Et ça, il en parlait aussi. Il était étonné, il était fasciné par ce genre de personne. Oui. En tout cas, la personne dont mon papa m'a le plus parlé, hormis Daniel, maman et Lydie, sa dernière femme, il me parlait beaucoup de Barbara. Oui. Il avait... Il était très amie avec Barbara. Il y avait aussi beaucoup d'humour. Oui. Et puis, il y a une autre chose qui a beaucoup marqué le public. On en parle avec une autre date, le 11 décembre 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Fiona Gélin pour parler de Daniel Gélin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Fiona Gélin. Nous parlerons tout à l'heure de ce spectacle, la poésie de Daniel Gélin par sa fille Fiona Gélin à la Lambra le 6 mars avant d'autres dates. Et là, on revient à une date, 11 décembre 1965. Ça, ça va vous dire quelque chose en écoutant ce générique. C'est la première diffusion à la télévision de ce feuilleton. Les Saintes Chéries qui a marqué les générations. Énorme. Ça, vous vous en souvenez les Saintes Chéries ? Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens très bien. Enfin, je l'ai vu un peu plus tard, mais je me souviens, on habitait pas loin d'ailleurs. On était à Boulevard Montmorency à Auteuil et ah oui, c'était phénoménal. Quand on se promenait avec papa ou qu'il venait me chercher à l'école, c'était Montminet. On l'appelait Montminet et j'ai une petite anecdote. J'ai eu la chance de rencontrer il y a un an et demi maintenant où j'ai pris un R&B et je suis tombée sur Michel Bray. Oui. Qui a 99 ans et demi qui est en pleine forme. Qui est en pleine forme et que je vais aller voir la semaine prochaine. Voilà. Et effectivement, le couple Micheline près, Daniel Gélin, ça a été un phénoménal. Un phénoménal. En fait, il jouait Daniel Gélin, le mari dépassé par les initiatives farfelues de sa femme, Ève, et c'était totalement improvisible. Oui, mais papa était comme ça. Il a joué papa. Alors, il faut savoir que c'est un événement doublement parce que c'est un succès, mais c'est la première fois que des acteurs de cinéma acceptent de participer à un feuilleton de télévision. Ça se faisait pas à l'époque. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et ça a tellement marché qu'il y a eu 39 épisodes alors qu'il y en avait 13 de prévu. Et ça a marqué Daniel Gélin, il en parlait de cette série. Ça l'a rendu extrêmement populaire. Moi, je sais que dans la rue, on m'en parle encore. À chaque fois, on me parle, c'est les Saintes Chéries. Quand on parle de papa, c'est les Saintes Chéries. Bien sûr. C'est à l'enfleuve tranquille, là, c'est les deux choses. La vie de l'enfleuve tranquille, oui. Ça a marqué toutes les générations. Ah oui, toutes. Mais ce feuilleton, en plus, la chaîne a obligé l'auteur Nicole de Buron à réécrir des épisodes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Micheline Prelle, elle a fait le conservatoire en même temps que Daniel Gélin. Ah, c'est fou ça. Elle était chez René Simon avec lui. D'accord, je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. En tout cas, si elle est en pleine forme, c'est qu'on lui souhaite d'être centenée. Ah oui, j'espère, j'espère. Alors, il y a d'autres films importants dans la vie de Daniel Gélin. Il y en a un qui est important parce qu'il l'a mis en scène, c'est Les Dents Longues. Les Dents Longues, oui. C'est son premier film, il n'en a fait qu'un d'ailleurs, où il a fait la mise en scène avec Lélé, enfin Daniel Delorme. Qui a accepté, qui a dit, si tu fais le film, je joue le rôle. Voilà, c'est ça. Et c'était un film, un film tiré d'un roman de Jacques Robert. Oui. Et puis, il y a une scène de mariage qui correspond, où il reprend l'idée de son mariage avec Daniel Delorme. Vous connaissez l'anecdote ou non ? Non, vas-y. En fait, il faut trouver quelqu'un pour jouer Daniel Delorme et quelqu'un pour jouer Daniel Gélin. Pourquoi il crée ? Je crois que la scène de mariage, il y avait un nom totalement bizarre dans l'Amérique, ça les a fait rire. Et il a demandé à son compère Roger Vadim de venir avec sa jeune fiancée qui était Brigitte Bardot. Qui était Brigitte Bardot. Et c'est quand même... Ouais. C'est vrai, c'est fou. Non, mais c'est manu... Je trouve ça, tout ça, tout ça, il fluide. On dirait que c'est normal ou que c'est écrit, quoi. Mais Vadim, il était très ami avec lui. Très. Ils étaient super potes, ouais. Depuis Saint-Germain-des-Prés. Absolument, ouais. Et c'est vrai que... Ils ont plus ou moins les mêmes conquêtes, quoi. Oui. À l'époque, on se partageait... Dans les conquêtes, on m'a dit que Ursula Andress avait une histoire d'amour avec votre père, Daniel Gélin. Ah oui. Ah oui, ça, il m'en a parlé par contre. Oui ? Ah oui, il était très fier, oui, oui. Alors, je ne sais pas avec quelle femme il était à ce moment-là. C'était entre deux femmes. C'était entre deux femmes. Moi, j'en ai connu pas mal dont je ne peux pas parler. Mais oui, Ursula Andress, il m'en parlait. Et puis un jour, j'ai pris l'avion, je ne sais plus, je crois que c'était... je ne sais plus sur quel tournage j'allais et je me suis retrouvée assise à côté d'Ursula Andress et qui m'a parlé de papa pendant tout le voyage et elle en parlait très très bien. Oui, parce qu'en fait, c'était une femme au début totalement inconnue qui l'a rencontrée. Ils ont eu une histoire et elle ne le lâchait plus. Elle ne le lâchait plus. Et ça y est, je me souviens maintenant par rapport à ce que maman, Dieu est en âme, je pense que c'est à l'époque de ma mère. C'est à l'époque de maman. Oui, c'est exactement. Ah oui, ah mais maman est née avec des cornes dès qu'elle a épousé papa. Voilà, mais en même temps, Mursula avait un accent suisse à l'époque totalement fort et personne n'imaginait qu'elle deviendrait une star. Oui, c'est fou. Alors, il y a eu aussi une chose étonnante, je ne sais pas si vous le savez, Daniel Gélin a été le premier acteur français payé en monnaie soviétique. En fait, il avait... ça je ne savais pas. En fait, il y avait un court métrage sur un savant russe qui avait inventé les V1 pendant la guerre. Il fallait un acteur français. Gérard Philippe a été contacté mais les Russes se sont aperçus que cette idée ne correspondait pas à la politique. Il était anticommuniste. Montand, ce n'était pas possible parce qu'il venait de quitter le parti communiste. Il restait la politique Daniel Gélin. Et c'est comme ça qu'il est allé en Russie faire le commentaire de ce film sur les V1. Ah, c'est excellent. Il faut le retrouver parce que c'est... Ah oui, c'est bien Richard qui note tout. Alors, il faut savoir aussi qu'il était très dépensier votre père Daniel Gélin. Papa ? Ah oui, il est parti les mains vides. C'est-à-dire que l'argent ne comptait pas ou s'en fichait ? Il disait que l'argent servait à être dépensé et à s'amuser. Et il a tout laissé à ses femmes. Je suis un peu pareil. Il était... Moi, je me souviens il me disait je disais papa, je peux avoir un peu d'argent de poche. Et il me disait fouille, fouille, fouille dans mes vestes. Et d'ailleurs, je suis pareil. Toutes les vestes à de la monnaie ou de la... Il me disait serre-toi, prends ce que tu veux. Il n'était pas du tout... C'est pour ça qu'il a eu des femmes qui étaient plus ou moins en même temps son agent et son... À part maman. qui ont géré un peu la dernière Lydie elle a complètement géré papa. Oui, ce qu'il fallait. Il fallait, oui. Mais il y a une anecdote qu'on m'a racontée c'est qu'il n'avait jamais eu de carnet de chèques et un jour il a un carnet de chèques il se retrouve chez Libre pour déjeuner il doit payer à la fin il ne savait pas comment remplir un chèque. Oui, oui, ça ne m'étonne pas je ne la connaissais pas mais ça ne m'étonne pas de papa. Et puis il y a eu il a rencontré la terre entière Orson Welles par exemple. Il vous en a parlé d'Orson Welles Non, ça j'étais trop petite mon frère peut-être et puis il y a eu Brando surtout. Oui, Marlon Brando totalement inconnu ils ont été très amis. Oui. Tu crois qu'il est venu à Paris il parlait à peine français C'est ça et puis après il y a eu il y a eu quand il a quand il a retrouvé Maria assez tard Maria Stender sa fille sa fille puisqu'il a bon ça a été compliqué il n'a pas reconnu il l'a retrouvé elle avait 16 ans et c'est marrant c'est pas mon papa m'appelait le lien et c'est pas mon biais où ils se sont ils se sont parce que Maria a appelé papa monsieur Oui et par mon biais puisque moi Maria et moi ça a été fusionnel tout de suite et finalement j'ai organisé un déjeuner ils ne s'étaient pas vus depuis vraiment beaucoup d'années et ils se sont retrouvés quoi Maria Schneider est une comédienne hélas disparue mais qui a été effectivement l'histoire d'amour importante dans la vie de Daniel Gélin Ah oui absolument et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas que Maria Schneider c'est Maria Gélin finalement c'est ça c'est ça maintenant on le sait parce qu'il y a un film d'ailleurs qui se fait sur elle et par contre quand moi je suis allée au Brésil faire mon c'était pas celui de Bérida c'était mon deuxième playboy au Brésil j'étais la soeur de Maria Schneider c'est au Japon au Brésil et aux Etats-Unis Maria c'est une icône et il a été aussi beaucoup au Brésil faire des festivals des carnavals Daniel Gélin yes yes il adorait ça ah il adorait ça mais moi en tout cas à mon époque quand on sortait ensemble ou quand je l'accompagnais à des radios ou que je le suivais pendant ses répétitions en tout cas moi papa en boîte de nuit je peux vous dire qu'il dansait à mon époque quand j'avais 20 ans il dansait avec moi c'était la fête ah ouais bon fêtard ah oui je suis vachement sortie avec papa et le rire était important il y a eu une scène un jour avec Pierre Brasseur primordiale Pierre Brasseur qui était grand comédien mais totalement fou ils ont fait beaucoup de les 400 coups ensemble il vous en a parlé ou non ? un petit peu puis il y a eu aussi avec Jean-Pierre Cassel Pierre Brasseur il y a une anecdote c'est qu'un jour il parle tous les deux très fort dans un restaurant donc Brasseur dit puisque je me fais remarquer je vais continuer il prend le plat de spaghettis qui se verse sur la tête ah je savais pas et là dessus Daniel Gélin dit puisque t'as commencé il prend l'eau de sels et il lui verse l'eau de sels à la figure et ce qui fait que Brasseur a joué Neptune dans le restaurant ah 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 excellent il savait il savait s'amuser ah oui oui non et puis il y a eu un problème il faut en parler c'est la drogue car Daniel Gélin est tombé dans l'héroïne la cocaïne et il a suivi des cures de désinvestissement la coke je crois pas c'est l'héroïne mais ça a été un des drames de sa vie bah oui en fait ça a commencé je crois il y a deux personnes qui l'ont aidé ça a été Sacha Guitry oui et ma mère Sacha Guitry quand il tournait Napoléon lui a dit voilà tu as du talent essaye de penser aux autres et pas seulement à ce que tu vis voilà c'est pour ça que quand il a eu il a eu Pascal il a dit j'ai arrêté enfin comme moi parce que moi j'ai vraiment suivi les traces de papa il a eu la foi mais la drogue il est tombée parce que c'était l'entourage c'était l'époque bah là j'étais vraiment loin loin je pense que papa était comme moi c'est à dire que chaque fois qu'il y avait une expérience il fallait qu'il la fasse voilà et il buvait aussi beaucoup je crois qu'un jour vous avez découvert une pâtée pour chat entamée ah oui papa en rentrant la boîte de nuit il se faisait des nouilles vers 5h du matin et un jour à la maison quand on habitait dans le 16ème il était avec maman il s'est ouvert une boîte de pâté mais c'était du ron pour chat il l'a mangé sans problème nos sous-sails et puis il a été aussi Daniel Gélin à des pionniers de Saint-Tropez à l'époque ah oui avec papa moi la première fois que je suis allée à Saint-Tropez c'était au club 55 j'avais 5 mois et j'étais dans le couffin ah oui Saint-Tropez même quand je le vis maintenant et puis il y avait la ponche ah oui Saint-Tropez ça a été puis il y avait Antibes il y avait Fréjus papa avait vraiment une relation forte avec la Bretagne et le sud mais Saint-Tropez c'était pas encore l'époque de Bardot c'était bien avant il a commencé à être c'était un petit village de pêcheurs c'est ça c'est ça et en fait il devait se marier il devait se marier à Prochida une île magnifique près de Naples avec maman c'est là qu'ils ont passé leur lune de miel et puis oui ça a été très vite Saint-Tropez j'avais 5 mois je vais avoir 60 donc vous voyez mais il y allait déjà bien avant oui bien avant mais finalement c'est lui qui vous a donné le virus de la comédie ah complètement papa il a toujours voulu que je sois comédienne c'est pour ça qu'à 5 ans c'est Xavier qui m'a emmené pour le terrain pour Ma Yardling et c'est papa qui m'a emmené au studio bon ça a été coupé au montage vous étiez dans Ma Yardling dans Ma Yardling je faisais La fille d'Omar Sharif et là ça m'a donné le ah oui oui il voulait je faisais même des castings en cachette de maman à l'époque dans le magazine Podium et je vais faire une fille cousue de fit blanc je vais faire un éléphant ça trompe énormément normalement j'avais un rôle dans les deux films d'Yves Robert et puis maman n'a pas voulu elle a dit tu passeras ton bac d'abord et t'es-tu comme je suis j'ai dit bah tu vois mon bac je le passerai jamais vous l'avez jamais passé non je suis allée j'ai préféré être baby-sitter à Londres et partir au Brésil et ensuite vous êtes devenue comédienne sans le bac n'est pas vous bah j'ai appris sur le tard j'aurais bien voulu faire des études mais j'ai eu de la chance quand j'étais nulle en maths en physique et en chimie j'ai fait un an et demi que de la philosophie que des cours j'étais très bonne en français et en gym c'est tout je suis sûr que Daniel Gélin était fier que vous soyez comédienne Fiona Gélin la première fois que j'ai joué au théâtre papa était super fier c'était à Marseille sur la canobière et c'était l'homme prudent avec Maurice Baquet et Christian Marin et c'était mon premier rôle de méchant je faisais une marâtre et c'est marrant parce que moi maintenant qui suis pantinoise la piscine s'appelle Maurice Baquet voilà c'est normal pour une piscine de s'appeler Baquet remarqué alors on va justement ce métier de comédienne on va en parler avec cette date du 6 mars 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Fiona Gélin Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Fiona Gélin on a parlé de Daniel Gélin votre père un comédien qu'il ne faut surtout pas oublier et vous l'oubliez si peu que vous allez créer à l'Allembra le 6 mars un spectacle la poésie de Daniel Gélin lu par sa fille Fiona Gélin c'est un récital vous êtes accompagné par un guitariste expliquez-moi comment cette idée est née alors cette idée est née déjà à l'époque où papa était vivant on en parlait on en parlait je lui disais moi quand je serai plus grande je lirai je lirai tes poèmes je dirai tes poèmes et puis et puis j'ai eu la chance de rencontrer Richard Drift Richard Baudon qui en même temps producteur de la guitare bleue guitare bleue production il y a un an et demi maintenant à Saint-Tropez et puis je lui ai parlé de ce projet de ce bébé que je voulais absolument faire surtout pour les pour les pour les 100 ans et et puis il m'a dit bah banco on va faire un un audiobook et on va en faire et d'un récital c'est devenu un un spectacle qui sera à 16h le 6 mars et après on fait toute une tournée il m'accompagne à la guitare et on fait toute une tournée on commence par le printemps des poèmes en Bretagne puisque papa était enterré à Saint-Malo et ensuite et ensuite sur les routes du sud accompagné par aussi par un jetant parce que il produit mais il écrit et il chante charderie et et on sera accompagné par Boyle Pachivalo qui est un qui est le comment dire le sage le chaman des jetants forains voilà alors ce spectacle Fiona Gellin c'est presque une histoire d'amour entre un père et sa fille c'est ça le le point de départ oui c'est à dire que je voulais qu'on sache que papa déjà dans mon livre quand tu m'as tu m'as reçu pour ta radio il y a 6 ans pour 6 fragiles j'avais mis des poèmes de papa à chaque chapitre parce que je savais que c'était il y a peu de gens qui savaient en plus c'est Claude Lemay qui lui a remis le prix de la SACEM pour le sang de mes songes où ça sortira un audiobook en 96 et et je lui avais promis donc je me suis dit j'avais déjà demandé à des artistes dont des grands artistes m'avaient dit oui je me suis dit pourquoi pas comme ça fait longtemps que que je rame et que je sors les pagaies pourquoi pas moi et la chance de rencontrer l'homme à la guitare bleue Richard Baudouin m'a permis que ça se fasse finalement assez vite mais finalement au départ on ne sait pas forcément que Daniel Gélin était avant tout un poète et oui il y a beaucoup de choses sur internet où il parle de poésie où il écrit des poèmes et et c'est vrai dans le récital je vais le faire revivre il y a le le parapluie de Brassens qui chante dans la rue de l'Estrapade où je vais faire un duo c'est à dire il sera sur un écran et oui il y a peu de gens qui le savent c'est comme il y a peu de gens qui savent qu'à la fin de sa vie il était en dialyse il était président des dialysés il y a beaucoup de choses on ne sait pas sur lui mais la poésie de Daniel Gélin je crois que ça a toujours été en lui il a dit un jour mais ça ne s'apprend pas je le vis depuis le conservatoire c'est ça c'est ça puis je pense que c'est une manière c'est une philosophie d'être poète je pense que c'est une manière de vivre c'est comme quand il parlait quand on lui parlait de Dieu ou de la fin de sa vie il ne sait pas qu'il était athée puisque à son enterrement il y avait un chaman un rabbin et un curé et il parlait du cosmos dans son dernier livre le livre le sang de mes songes il parle beaucoup de jardin et de cosmos il disait on est des énergies et c'est vrai qu'il y avait un côté chez lui un message de paix de beauté et d'amour à travers la poésie complètement et puis il était assez mystique et il vous a transmis ce message de paix c'est ce que vous voulez faire passer au public oui absolument alors ce que ce que j'ai découvert c'est qu'en fait il a débuté dans la poésie en faisant des récitals de poésie dans les salons littéraires juste après la guerre c'est ça et c'est les gens l'écoutaient comme ça oui et ça le passionnait ah ça le passionnait et puis il en écrivait moi quand je rentrais de boîte de nuit quand je rentrais de boîte de nuit c'était mon plaisir de rentrer dans le lit il me lisait les chroniques pour VSD sur le jardinage ou il me lisait les poèmes qu'il avait écrits il y a quelqu'un qui l'a beaucoup marqué c'est Jean Cocteau ah Cocteau c'est ah c'était ils étaient à l'unisson totalement c'est-à-dire qu'il y avait un côté grand enfant chez eux et passionné de poésie complètement d'ailleurs je crois qu'il a remplacé Daniel Gélin Jean Marais dans Les parents terribles c'est ça papa l'a joué plusieurs fois cette pièce où il a fait d'ailleurs Georges enfin il a fait le fils et le père et moi c'est grâce à Jean-Claude Briali quelques années plus tard que j'ai joué Madeleine et Cocteau il en parlait Daniel Gélin avec passion avec affection ah oui il disait que c'était le plus grand poète de toute façon papa quand il parlait il était passionné c'était un grand conteur c'était un grand conteur et Cocteau je crois qu'il l'a rencontré chez lui qu'il a passé des journées chez lui dans l'appartement à l'écouter à l'écouter absolument à l'écouter à le regarder dessiner je pense que d'ailleurs je pense que c'est Cocteau qui lui a donné parce que papa s'est mis à la peinture mais il peignait avec comment ça s'appelle un pinceau comme de par Dieu non pas justement pas une truelle avec une truelle et il dessinait évidemment des fleurs c'est ce qu'il aimait c'est le côté des poètes et il a connu Prévert aussi oui je crois qu'ils se sont vus à Saint-Paul-de-Vence assez souvent à Saint-Paul-de-Vence oui à la Colombe d'Or où papa m'emmenait souvent on voyait Marc Simenon et Mylène de Bongeau et oui papa m'emmenait souvent on allait souvent là-bas et je crois qu'avec Prévert il passait des journées à l'écouter à le regarder chez lui je ne sais pas si vous en parlez de Prévert il m'en parlait c'est-à-dire qu'il me lisait il me lisait des poèmes même Emmanuel il nous apprenait à les lire il fallait écouter Prévert ah oui il m'a appris la poésie en tout cas à lire les poèmes et surtout il me demandait de regarder les infos alors quand il y avait les infos il fallait que je sois là je regarde les infos avec lui et il m'a fait connaître le cinéma parce qu'il m'a fait connaître tout Hollywood toutes les comédies musicales américaines Judy Garland Esther Williams je peux vraiment dire qu'il a été mon professeur et ce que je dis après il y a eu de long à Ibréali voilà mais en ce qui concerne la poésie je crois qu'en plus c'est pas toujours facile d'accès à la poésie et Daniel Gélin était très à l'aise là-dedans oui très à l'aise déjà dans la manière de vivre ou de terminer une phrase ou de puis quand on prenait la route il inventait les poèmes papa justement il en a dit quelques-uns en voici un exemple d'un forêt sage le long de toi comme autre compagne étendue mon coeur en joie mon corps ému l'abîme bleu nous sert de loi nous rentrerons paisiblement à la juste vitesse du soleil qui se noie c'est magnifique c'est vraiment c'est le comédien mais le poète surtout ouais et c'est là que je suis contente parce que la manière dont il le dit il a vraiment la voix grave avec sa voix et alors dans ce spectacle qu'est-ce que vous allez reprendre comme poème vous avez fait une sélection des poèmes alors oui je reprends beaucoup dans le sang de mes songes j'en reprends un dans Fatras je prends Grasse dans Passport délayé ce sont des poèmes qu'il a écrits et qu'il a publiés voilà absolument oui il y a beaucoup du sang de mes songes et puis en plus ça va être retranscrit je ne sais pas si je dis le mot juste à dire pour les pour les sourds et muets ça sera en plus en vidéo description voilà merci alors merci Jacques il se trouve comment faire un choix de poème pour toucher le grand public et montrer que Daniel Gélin est un poète ça va être le challenge d'abord il y aura des anecdotes et je pense qu'on revient à la poésie d'abord il y a beaucoup de gens qui aimeraient me revoir parce que ça fait un bail que je suis partie et papa est toujours là je m'en rends compte donc ce spectacle va aider justement à vous retrouver et à le retrouver absolument et c'est bien parce que c'est comme un travail mystique en plus c'est produit par l'homme que j'aime donc tout ça est rempli d'amour et puis je vais se lamer on va les chanter on va les vous allez moderniser ces poèmes qui sont éternels absolument et puis il y a un poème du jardinier aussi qu'est-ce que c'est ? un poème du jardinier il en a écrit deux il en a écrit deux et c'est un poème du jardinier c'est celui que je dis à chaque fois il en a écrit deux il en a écrit beaucoup c'est parce qu'il a fait le parc floral à l'époque de Panafieux et c'est vrai que tous ses poèmes sont beaucoup basés sur les jardins et les fleurs c'est-à-dire que les jardins je sais qu'il a eu plusieurs maisons et un jour une maison à Houdan il n'a plus les moyens de se payer un jardinier il s'est mis au jardinage absolument quand il s'est retrouvé au chômage pendant pas mal de temps pendant vraiment de longues années et c'est là qu'il a écrit la chronique pour Fogiel dans VSD pour Siégel Siégel excuse-moi il m'a dyslexiée moi on sentait là Maurice Siégel était le créateur de VSD il a eu l'idée de demander à Daniel Gélin de faire la chronique du jardinage et ça a été un immense succès aimant énorme il a été le premier jardinier des médias c'est ça en plus c'est ça et il aimait son jardin comment c'est venu ? alors papa c'était tous les matins ça c'était promenade au jardin où il me disait ça c'était le fleur là il y a le potager puis on avait la chance d'avoir une forêt dont Manuel et moi on a fait une cabane et c'était essentiel pour lui c'était essentiel c'était il revivait c'était sa sève c'est pour ça qu'on l'appelait le chêne papa son jardin c'était toute sa vie mais c'est venu sur le tard en plus quand il était acteur il n'avait pas le temps de s'occuper de ses jardins ça l'intéressait sans plus alors que là c'est devenu sa vie c'est devenu sa vie c'était vraiment sa deuxième peau et aujourd'hui toute une génération qui ne connait pas forcément les films de Daniel Gélin connaît le jardinier connaît ce jardinier en tout cas là avec la tournée j'espère va durer une belle année et même dans si fragile ils s'en rendent compte oui c'était non seulement un jardinier et un poète mais poète c'est ce qu'il dit dans son livre c'est à dire que papa était un poète comme ils disent Daniel Gélin le comédien qui depuis les années 40 a tourné dans de nombreux films Daniel ils disent que c'est une poésie du coeur oui parce qu'il était très humaniste papa il aimait les légumes il aimait ses fleurs il engueulait les plantes lorsque c'était des mauvaises herbes je pense que vous le savez ah oui il parlait à ses fleurs il parlait à ses fleurs il parlait à ses fruits il détestait les pommes il était allergique aux pommes et il adorait la rhubarbe et on faisait des confitures non non c'était de suivre papa dans le jardin ça a été et même après d'aller avec lui dans les squares parisiens dans les jardins parisiens et il connaissait tous les noms des arbres et il m'arrive encore de temps en temps de dire c'est quoi cette plante et de dire papa c'est quoi cette plante de toute façon je n'arrive pas à parler de papa à l'imparfait mais en plus parmi nous à travers ce spectacle à travers ces films mais en plus les arbres je me souviens de Guy Béard qui lorsqu'il était le matin parlait à son arbre Ferdinand pour lui raconter ce qu'il ne pouvait pas raconter aux autres c'est le même principe c'est ça ils étaient très copains en plus ils étaient très copains et papa il m'a appris à prendre l'énergie des arbres ah il y a une énergie dans les arbres oui c'est à dire il faut entourer l'arbre des deux côtés l'entourer prendre toute sa force pendant longtemps et après pousser un cri énorme et grâce à ce spectacle donc pour le centenaire de sa naissance une nouvelle génération on va le découvrir c'est votre but oui je suis ravie je suis ravie déjà de revenir sur scène sur les planches parce que ça fait 4 ans ça commence à me titiller la dorsale et de revenir avec papa c'est comme une communion enfin c'est et je me suis demandé toujours pourquoi il aimait les arbres et finalement ça vient de ses jeunes années puisque il était fils de paysans oui et que ce sont ces jeunes années qui ont ressurgi à travers les jardins complètement et il y a aussi beaucoup de poèmes sur la mer oui puisque puisque son mon grand-père que j'ai pas connu était faisait des filets de pêche oui et il y a beaucoup de beaucoup de poèmes sur la mer oui sur les mais tout ça a marqué finalement les poèmes c'est l'éternel enfant qu'il était absolument car Daniel Gélin papa a toujours été un enfant c'est pour ça même quand il est parti il avait le regard très pétillant et ce sourire malicieux qui séduisait autant de femmes il en a séduit des femmes oh là là mais finalement il a profité de la vie bah oui et vous avez raconté tout ça dans ce spectacle je suppose oui c'est clair je vais essayer de le faire avec drôlerie et poésie mais je pense que je vais être aussi émeue que oui ça va le faire j'ai hâte et bah nous aussi ce sera le 6 mars à la Lambra à 16h à 16h avant une tournée ça s'appelle la poésie Daniel Gélin lue par sa fille Fiona Gélin bah continue à défendre cet homme qui était un grand acteur et qu'il ne faut pas oublier et ensuite on va partir sur les routes ça c'était le rêve de papa et de Xavier avec des roulottes ah bon des roulottes de Boy et ça s'appelle la roulotte poétique et on va dire enfin il y a aussi Chardry qui va dire des poèmes d'Alain Presse où on a aussi fait un duo bohème donc on va partir comme ça sur les routes chanter et dire les poèmes de papa d'Alain Lepresse de Claude Lemel enfin de de tous ceux qu'on aime et qui méritent d'être intéressé c'est ça papa c'était son rêve de partir en comme ça en roulotte avec les chevaux et c'était le rêve de Zazie et de papa et je trouve ça bien de le faire de le concrétiser ouais franchement on vous souhaite beaucoup de succès et puis déjà on sera le 6 mars à la Lambra à 16h avec vous merci merci beaucoup Jacques les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio